Je vous remercie tous d'être là et après également les organisateurs qui m'ont sollicité pour venir vous parler aujourd'hui, un phénomène sans doute assez actuel au regard de la pandémie que nous connaissons tous, des petits trucs qui nous embêtent un peu depuis deux ans maintenant à peu près. Donc effectivement, comme ça a été dit par mon introducteur, je suis effectivement chercheur en sciences politiques, en sociologie à l'université de Tours et je travaille depuis à peu près plus de dix ans maintenant sur ces questions de terrain du complot, de désinformation au sens le plus large du terme, questions qui prennent évidemment une acuité particulière, encore une fois, dans la période qu'on connaît, à la fois pour les questions sanitaires, qui m'intéressent depuis cinq ou six ans maintenant, notamment la question de l'antivaccinisme, bien avant la question de la Covid, l'antivaccinisme était déjà un sujet sur lequel je me suis et je me suis intéressé, il y a très peu de travaux en France, donc ça explique aussi sans doute cela. Mais plus généralement, en fait, cette question de l'antivaccinisme et les hésitations de défiance vaccinale, on verra que c'est pas tout à fait que c'est plus large, que l'antivaccinisme pur et dur qui finalement ne concerne qu'une frange extrêmement, extrêmement minoritaire de la population. Cette question vaccinale, des hésitations et défiance vaccinale, en fait, elle est pour moi surtout un prétexte ou plutôt une illustration de ce que pourrait être une sorte de défiance vis-à-vis des autorités, en particulier ici les autorités scientifiques. On verra que c'est pas seulement les autorités scientifiques, c'est aussi les autorités politiques, médiatiques, qui font partie de cette espèce de rupture de confiance qu'il existe une partie de la population dans nos régimes contemporains. En effet, la confiance, c'est ce qui permet, dans les régimes démocratiques, les régimes représentatifs, de faire que ces régimes fonctionnent. La confiance dans les personnes, dans les institutions, et aussi une sorte de civisme qui fait qu'on accepte le fonctionnement de ces institutions. Le délitement de cette confiance, elle se manifeste de façon plus réelle. Aujourd'hui, on le voit par exemple dans la question des mouvements sociaux qui refusent la legitimité même des corps intermédiaires, le rejet des médias, le rejet du politique, etc. Le rejet des sciences sociales, la contestation d'expertise en sciences sociales, ça c'est quelque chose que nous, chercheurs en sciences sociales, on connaît presque depuis toujours, qu'on a des experts des plateaux télé, des journalistes qui sont pas spécialistes des questions, de leur avis, je pense aux questions scolaires, aux questions éducatives, aux questions etc. Mais une nouveauté depuis quelques années, je crois vraiment depuis 4-5 ans à peu près, c'est que les sciences dures, entre guillemets, sont elles aussi contestées à leur prétention à émettre et à énoncer des savoirs légitimes. Les savoirs légitimes, les savoirs scientifiques, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est simplement des autorités d'un champ qui se sont mis d'accord sur un consensus. Et comment ils se sont mis d'accord sur un consensus ? Eh bien sur la base d'expériences empiriques reproductives et dont les résultats sont convergents. Il y a donc une espèce de consensus qui se dégage sur la base de ces expériences scientifiques pour dire voilà, ceci est un fait, ceci n'est plus une théorie, ceci est un fait avéré. Il n'y a plus de controverse sur ce sujet-là. Exemple, le type de réchauffement climatique, il n'y a pas de controverse sur l'origine anthropique du réchauffement climatique, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire. Et de ce point de vue-là, je voudrais étudier cette défiance envers la vaccination, puisque la vaccination c'est quelque chose d'extrêmement politique en sens premier du terme, puisque c'est non seulement un acte dont on peut escompter des bénéfices individuels, évidemment toujours combiné avec d'autres types de dispositifs d'hygiène. La vaccination tout seul, ce n'est pas la panacine. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais la vaccination permet des bénéfices individuels d'éviter les formes graves d'une maladie. Mais c'est aussi un geste altruiste à la mesure où elle protège également les autres membres de la communauté, de la société, encore une fois contre les formes graves, les formes les plus aiguës de certaines maladies. C'est par exemple grâce à la vaccination qu'on a pu quasiment éradiquer les cas de poliomyélite en Europe et également de variole. A l'inverse, lorsque la couverture vaccinale chute, je prendrais juste un seul exemple ici, c'est au Minnesota, vous avez la communauté somalienne du Minnesota, aux Etats-Unis, qui est tout à fait sensible à un médecin, on verra peut-être tout à l'heure, qui s'appelle Bouwekfield, qui avait expliqué grosso modo que le vaccin pour le RER était extrêmement dangereux et qu'il pouvait causer des ordres gastriques et surtout l'autisme. La communauté vénézuélienne du Minnesota, je me suis éradie dans des médecins en Grande-Bretagne, c'est un anglais, au Minnesota a réussi à mettre quasiment un peu, à convaincre les somaliens qui résident là-bas, qu'effectivement c'est très dangereux. Du coup, en 4-5 ans, la couverture vaccinale a baissé de 50 points et qu'est-ce que vous croyez qu'il arrive ? Évidemment, il y a énormément de cas de rougeole dans l'Unnesota, il y a des enfants qui meurent, des enfants qui sont malades, des enfants qui sont intubés, etc. Donc il y a des choses très très graves qui se passent, des cas de stérilité, bien entendu. Alors partant de là, j'essaierai de discuter ici de plusieurs points avec vous. Qui sont les entrepreneurs de cause, du moins qui sont les leaders de ces mouvances anti-vaccin contemporain ? Sont-ils des scientifiques aux positions hétérodoxes, des leaders complotistes, des citoyens enquêteurs, des influenceurs sur les réseaux sociaux, des personnalités publiques, des victimes, entre guillemets, de la vaccination ? Comment et dans quels espaces numériques parviennent-ils à exposer leurs arguments ? On verra aussi la diversité des arguments, encore une fois, il n'y a pas de position monolithique. Présentent-ils des affinités aussi avec certains courants de pensée, type droites extrêmes, type New Age, type environnementalisme, etc. Et enfin, si j'ai le temps de discuter finalement, comment ces savoirs profanes, ces savoirs, disons, concurrents en tout cas aux savoirs scientifiquement établis, comment est-ce qu'ils interagissent justement avec les savoirs des autorités ? Et j'essaierai, si on a un peu le temps, de parler ici justement de la médiation scientifique qui est faite par les journalistes et comment ils essaient de répondre à ces discours anti-vaccins. Donc voilà. Si je... Donc pour ce faire, j'essaierai d'abord de revenir rapidement sur l'histoire des défiances et hésitations vaccinales en France. Je me traite uniquement sur le trait de la France depuis la fin des années 1870 jusqu'à peu près 2018. Ensuite, je partirai en revue les renouvellements et les ajustements de ces discours anti-vaccins, anti-vaccinations à l'une de la pandémie. On va voir qu'il y a eu une vraie rupture dans les mouvements et discours anti-vaccins. Comme je vous disais, on va ensuite essayer de voir si on a le temps d'étudier finalement le miroir, le contre-discours qui est opposé par les instances de médiation des savoirs scientifiques. Donc en fait, l'anti-vaccinisme, les hésitations et défiances vaccinales, elles sont aussi anciennes que la vaccination elle-même. Et d'emblée, les anti-vaccinateurs sont dans le champ médical. Ce sont des médecins qui s'opposent à l'inoculation. Alors pour des raisons à la fois médicales, scientifiques, au départ, c'est assez violent, il ne faut pas oublier. C'est vraiment une inoculation, c'est on vous fait une cicatrice comme ça avec une lame et vous avez le virus qui est dessus directement. Donc évidemment, c'est assez violent, il y a des réactions assez fortes. Donc on voit aussi des témoignages de ça, de réactions très très fortes d'enfants, de gamins, qui ont des fortes fièvres, donc des choses assez violentes. On a aussi des témoignages tout à fait exubérants de médecins également qui nous disent que lorsqu'ils ont vu un gamin être vacciné, sa tête a enflé pour prendre la tête d'une vache. Alors pourquoi d'une vache ? Parce que le vaccin a la même racine que vache. La vaccine à l'origine, c'est une maladie des vaches, baca en espagnole. Et c'est là que ça vient, c'est cette même racine, donc la tête de la vache. Donc dès la fin du 18e siècle, les premiers vaccins d'accident, les premières craintes apparaissent et on voit se mettre en place dès 1848, la Ligue universelle des anti-vaccinateurs qu'on va proposer uniquement de médecins et de soignants qui s'opposent à cette vaccination et qui a en plus en France un tout autre défaut, en tout cas tard, c'est que c'est d'origine anglaise. Alors notre grande rivalité avec nos amis britanniques, le fait que ce soit quelque chose d'étranger est très intéressant et on verra aussi, je n'ai pas le temps de développer ça ici, mais que la question de l'altérisation de la maladie, de l'altérisation de l'autre est quelque chose qui joue tout à fait à plein dans les défiances vis-à-vis des produits médicaux. J'en aurai peut-être l'occasion d'en dire un mot en conclusion tout à l'heure. Qu'est-ce qui est reproché au vaccin au-delà de ce que j'ai dit ? Eh bien c'est quelque chose de très intrusif. On insère un corps étranger, la seringue, c'est pour ça qu'on a vu parfois aussi la métaphore du viol, si tu me pénètres avec ta seringue, etc., toutes ces manifestations contemporaines, cette métaphore de l'intrusion, de l'invasion quand on n'est pas tout à fait consentant, et d'un agent de substance antigénique, étranger et halogène à la chair. La vaccination est de ce point de vue-là tout à mon contre-intuitif, puisqu'on injecte à l'individu une forme désactivée ou atténuée de la maladie, pour la vaccination traditionnelle, à un individu qui est sain. En gros, on essaie de rendre quelqu'un malade pour qu'il crée des anticorps. Donc ce côté antinaturel, ou en tout cas contre-intuitif, qui est souvent mis en avant. Également, l'Église catholique, au début, est tout à fait opposée à la vaccination qu'elle considère comme antinaturelle et contraire aux lois de l'Église. Donc je disais, dès 1879, la création de la Ligue universelle des antivaccinateurs, qui rassemble de nombreux médecins opposés à l'inoculation, favorisés, pour ne pas dire plus sains par la Troisième République, qui a la volonté d'imposer une sorte de nouvelle hygiène publique à marche forcée. L'antivaccinisme reste néanmoins un phénomène extrêmement marginal, parce qu'on n'a pas le choix, et de part à l'époque, c'est « vous êtes vaccinés », voilà, c'est tout, c'est comme ça. Jusqu'en 1954, il y a vraiment un premier tournant, un premier moment important en France, où Marcel Lemaire crée le premier mouvement d'importance anti-vaccination, qui s'appelle la Ligue nationale contre l'obligation des vaccinations, et qui rapidement change de nom pour se faire appeler la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, dans le sens où, bien entendu, on est pour la liberté, on n'est pas contre, on n'est pas opposés, on voit un disciple de travail sémantique, rhétorique, etc. On n'est pas pour l'interdiction, on est juste pour la non-obligation. Et encore, pas de tout, on verra. La Ligue va rapidement mettre en place un système assez développé de publicité, pour faire, pour promouvoir son discours anti-vaccin, mais également des choses un peu comme les thérapies alternatives, naturopathie, voilà, agriculture biologique, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est relatif au développement personnel, etc. Et notamment, elle va trouver un relais assez puissant dans le magazine qui est « La vie claire », c'est un magazine qu'on trouve dans toutes les maisons de la presse. Alors, il y en a d'autres, mais celui-là, il y a plusieurs magazines, et celui-là, c'est le plus connu. Il est vendu classiquement un peu partout comme ça, il fait l'écologie de médecine naturelle, des choses comme ça, de remettre de grand-mère, enfin des trucs assez classiques et le plus souvent totalement inoffensifs. Il ne faut pas non plus exagérer. Ce qui se passe surtout, c'est qu'on voit au sein de la Ligue, de façon assez intéressante, c'est que différents groupes et différents mouvements vont se retrouver, c'est une sorte de creuset, au moment où différents types de positions au vaccin vont se retrouver et vont pouvoir se cristalliser, se rassembler, quelque part gagner en visibilité, en légitimité. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on voit à la fois des populations très conservatrices, qui viennent de la droite traditionnaliste, du catholicisme intégriste ou traditionnaliste, comme on veut, du moracisme, du coujadisme, etc. Donc on trouve ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ce n'est pas étonnant si aujourd'hui, à chaque fois en France, on a un cluster de rouges jeunes, c'est dans les écoles traditionnelles, privées, hors contrat. C'est vraiment dans ces écoles-là, parce qu'il n'y a pas de vaccination chez les enfants, c'est vraiment des tout petits trucs, mais ça fait qu'il y en a un qui l'aï, ils l'ont tous, c'est que les 10-15 gars en le coin, qui ont tout de suite, ce type de pathologie. Mais également aussi, à la ligue, on retrouve des gens qui viennent plutôt de la gauche, de la gauche environnementaliste, des mouvements naturalistes, et pas naturistes, évidemment, et aussi le New Age. Donc c'est assez intéressant de voir cette espèce de congruence comme ça, qui s'opère autour de la défiance vaccinale, pour des raisons totalement différentes. Je disais, d'un côté, l'antinaturalisme, le rejet du scientisme, le rejet de la modernité, et de l'autre, une espèce de mouvement un peu New Age, ou la thérapie, par les plantes, le corps, etc., la naturopathie, joue à fond. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'antivaccinisme ne peut pas être considéré comme un mouvement unitaire, monolithique, qui serait immédiatement le produit d'une sorte de conspirationnisme fortené, c'est faux, le conspirationnisme joue un rôle extrêmement, extrêmement, extrêmement marginal dans l'antivaccinisme, dans les hésitations et défiances vaccinales. Ce n'est pas du tout un mouvement homogène, monolithique, et au contraire, il se passe sur une pluralité d'argumentaires, d'argumentations, qui sont parfois contradictoires les uns avec les autres, et en tout cas, on ne peut pas vraiment pas le réduire à quelque chose un peu ridicule comme ça. Il y a plusieurs gradants, plusieurs médiants, plusieurs gradations, si on peut dire comme ça, entre l'opposition totale au vaccin, qui concerne le nombre extrêmement faible de la population, on va le voir tout de suite, l'hésitation vaccinale, qui peut recouvrir différentes formes, et quelques formes de défiance dans le déclaratif, mais qui conduisent, pas mal à pratique vaccinale. Donc il ne faut vraiment pas avoir une lecture vraiment simpliste, comme ça a pu être le cas notamment dans certaines émissions de télévision, de radio, de la française, la tendanatrice de la Covid, où on nous a expliqué que c'est tous anti-vax, c'est tous irrationnel, ils aient tous pété un plomb. On va voir que c'est beaucoup plus nuancé que ça, et qu'en fait, il y a. Voilà. On joue un peu à se faire peur aussi, comme souvent avec ce type de phénomène, et on verra que les pouvoirs publics ne sont pas étrangers non plus à cette défiance qui a pu voir le jour à un moment. Donc voilà. J'ai essayé ici de faire un tableau, je ne sais pas si on le voit bien, je vais me décaler un peu, qui résume un petit peu les principaux arguments qui sont avancés par différents types d'anti-vax. Je disais, les vaccins sont toxiques, d'abord, pardon, les éléments qu'on pourrait qualifier de pseudo-scientifiques ou de scientifiques sur les bords. Donc les vaccins sont toxiques, et notamment leurs adjuvants, le ROR, donc le ROR, on avait dit tout à l'heure que prétendument pouvait déclencher l'autisme chez les enfants, on a beaucoup de cas comme ça de gens qui deviennent anti-vax parce que le diagnostic d'autisme est fait à leurs enfants, petits-enfants, neveux, etc., quelques jours, quelques semaines après avoir été vacciné la première fois par le ROR. Et donc ce qui peut être simplement des coïncidences sont souvent pensées comme des causes-conséquences ou des corrélations. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui rentrent dans l'anti-vaccinisme, dans la carrière anti-vacciniste, dans la trajectoire de radicalisation, dans la trajectoire au sens d'engagement, après une expérience personnelle traumatique avec un vaccin. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme éléments pseudo-scientifiques ? Il n'est pas définitivement prouvé que les vaccins sont sûrs, que dès qu'ils seront prouvés qu'on sera sûr, finalement d'accord, on sera avec les vaccins. Des choses 100% sûres, ça n'existe pas. Vous savez, on clève, net ici, il y a toujours des risques, il y a toujours des cas, il peut toujours y avoir des effets secondaires infinitésimaux, des cas qu'on trouve uniquement en phase 4 de test, c'est-à-dire la vaccination en population générale. Vous avez certains effets secondaires qui sont de 1 sur 1 million, 1 sur 2 millions, 1 sur 3 millions. Donc là, vous pouvez faire tous les tests que vous voulez, vous avez très très peu de chance de les trouver en laboratoire. Les vaccins ne sont pas sûrs à 100%, et puis quand je disais faits secondaires, les adjuvants soient d'être dangereux. Au passage, effectivement, certains adjuvants ont été réduits dans les vaccins, et notamment les vaccins hexavalents, puisque les vaccins traditionnels monovalents, donc avec une seule maladie, un pointeur vite, n'avaient pas d'adjuvants. C'est pour qu'ils soient plus efficaces et que ça aille plus vite, qu'on fasse moins de vaccins, qu'on a mis l'exavalent, qui était polio, etc., avec plusieurs maladies en une, et donc on a mis des adjuvants pour que ça soit plus efficace. Donc les vaccins, les servariens, ce n'est jamais les vaccins, les rhumants, c'est les vaccins qui n'ont jamais fait augmenter l'état de santé général de la population, c'est simplement les mesures de salubrité, d'hygiène publique qui l'ont fait. Alors évidemment, les mesures d'hygiène publique et de salubrité font augmenter l'hygiène de vie et la santé des gens. Si vous n'avez plus, évidemment, par exemple, je prends l'exemple de Bruxelles, Bruxelles, une ville où ils ont tout pavé la Seine, et c'est le Z2, c'est pas le même qu'à Paris, ils ont tout pavé au début du XXe siècle la Seine à cause des épidémies de choléra, etc. Du coup, évidemment, quand ils ont tout bâché, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau stagnante, donc évidemment, il n'y a plus de choléra. Mais il n'empêche que ce n'est pas ça, c'est simplement qu'il fait baisser les maladies. Mon enfant, mon bébé est trop jeune pour être vacciné, je vais attendre un peu, sa unité est trop faible. Là, on voit qu'on n'est pas vraiment quelqu'un qui va refuser la vaccination, mais plutôt qui va la reporter, qui va reporter le calendrier vaccinal. Donc on est plus dans de l'hésitation. Il y a de bons et de mauvais vaccins, ça c'est tout à fait quelque chose de très très clair, c'est qu'on voit en fait, le cas le plus fréquent, c'est que les gens vont se faire vacciner à la carte. Donc d'abord, moi je vais faire tel vaccin, par exemple, je vais faire vacciner mon enfant contre le laborel parce que c'est super dangereux, si il n'y a pas les oreillons, il sera stérile, etc. Mais par contre, moi, je ne vais pas me faire vacciner contre la grippe saisonnière, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est vraiment l'attitude la plus fréquente, c'est de l'hésitation vaccinale du bon et du mauvais vaccin. Donc des éléments qui relèvent également plutôt de jugements philosophiques, moraux, comme par exemple, je choisis être malade ou de me faire vacciner, c'est moi qui décide, ça fait aussi un argument religieux, si Dieu a décidé de me donner la maladie, je serais malade, c'est comme ça. La science s'est trompée par le passé, ça c'est l'argument galilé qui est souvent avancé, c'est la science pensait que la Terre était plate, ils ont fait rouler galilé, c'est beaucoup plus compliqué que ça, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, on sait que la Terre est ronde depuis l'antiquité grecque au moins, il n'y a pas de soucis. Donc la vaccination est contre nature, on l'a dit tout à l'heure. Et puis l'argument enfin, les parents savent mieux ce qui est con pour leurs enfants, donc c'est eux qui vont faire le choix de le vacciner ou pas parce qu'il me semble qu'il ne sonne pas. Les éléments politiques, Big Pharma réalise des profits éventés et des produits qui ne servent à rien, alors là, soyons clairs, la question des profits n'est pas en soi problématique, bien au contraire, elle est tout à fait légitime de se poser la question de savoir comment se fait-il que des grandes entreprises puissent se faire autant d'argent avec la santé publique, la question n'est pas illégitime, elle mérite d'être posée, il n'y a pas de problème. L'argument également, l'argument qu'on pourrait appeler populiste, le peuple, la majorité, j'imagine toujours qu'il soit la majorité, une grande fraction du peuple ne peut pas avoir peur face aux élites corrompues, et c'est y compris les formes de populisme, de populisme médical qu'on a pu voir pendant la crise de la Covid avec des médecins comme Raoult, Perron, etc., qui étaient là en mode nous ne voulons pas attendre les vaccins, il faut guérir tout de suite, etc., l'action, les élites parisiennes corrompues, on est vraiment en ça, ces formes de populisme médical, le concept qui a été théorisé par un collègue qui s'appelle Kurato, qui est indonésien. Enfin, les éléments purement conspirationnistes, dont souvent on met en avance dans les médias parce que ça paraît spectaculaire et scandaleux, mais qui, disons-le encore une fois, sont vraiment les moins répandus. Nous sommes des cobayes humains, pour des expériences scientifiques réalisées par Big Pharma, par les États, à leur profit personnel, on nous injecte des micropuces sous-cutanés pour nous contrôler, pour nous diriger à distance, ça a été un peu le truc qui était brandi aux gens, pourtant on leur demandait, vous êtes opposé à la vaccination, vous vous posez des questions, donc vous êtes pas les micropuces, ah bah non, pas du tout, je crois pas qu'il y a des micropuces, les gens connaissent aussi une sorte de réduction comme ça, un peu ridicule de ceux qui avaient tous ces autres types d'arguments à cela, et l'idée que le vaccin serait une arme de dépopulation à génocide, ça c'est quelque chose par exemple qui est très présent dans l'imaginaire de certaines minorités éto-culturelles. Les questions du génocide, mais ça renvoie aussi à des histoires particulières, des histoires de corps mutilés, des histoires de corps souffrants, on voit ça notamment par exemple à la Réunion, à la Wallou, ça ressort beaucoup. Voilà, donc à peu près, de ce point de vue-là, on essaie de faire un petit panorama un peu large pour montrer qu'effectivement il n'y a absolument rien de monolithique. Quoi qu'il en soit, il faut encore rappeler que les hésitations et les positions vaccinales demeurent, j'ai dit tout au long du XXe siècle, un phénomène résiduel et qui est largement absorbable par nos sociétés, c'est ce qu'on appelle en science sociale le phénomène des passagers clandestins, pour ceux qui connaissent, c'est si vous ne payez pas le métro tout seul, c'est pas grave si tout le monde paye puisque finalement le coût du métro sera assumé par l'ensemble des usagers. Et à partir du moment où il y a un trop grand nombre d'usagers qui frottent, le système ne peut pas tenir, ne peut pas les absorber. Donc ça, on en a vu quelques-uns, mais pas énormément. Et malgré l'affaire Wakefield, je parlais tout à l'heure, c'est un médecin anglais radié de l'ordre des médecins depuis les années 2000, pour avoir prétendu que l'autisme a été causé par le vaccin ROR, ça n'a pas vraiment fait changer la date, pas plus que la campagne de vaccination contre l'hépatite B en les années 98-99 aussi, qui avait été retirée en catastrophe parce que les gens craignaient que la scéose en plaques puisse se développer à la suite de ce type de vaccin. Malgré la suspension par le ministre Kouchner à l'époque, ça a quand même mal fonctionné. Et on voit que si on prend l'enquête Nicole de 2006, une grande enquête sur les Français et la santé, il y a seulement 7% des personnes interrogées déclarées être totalement, totalement, totalement opposées à la vaccination et ne pas s'être fait vacciner. Pourtant, depuis les années 2010, certains éléments sont venus un peu rebattre les cartes, il faut quand même le noter, et qui peuvent expliquer la progression de la visibilité, parce que la progression, en fait, elle est vraiment discutable, en fait, est-ce qu'il y a vraiment une progression de l'antivaccinisme ? Ben, en fait, on va voir que pas tant que ça. Mais en tout cas, elle est vachement plus, beaucoup plus visible aujourd'hui qu'à l'État il y a encore une dizaine, une quinzaine d'années. D'abord, évidemment, c'est l'explication que tout le monde connaît, c'est les réseaux sociaux numériques comme première chambre d'écho qui ont permis à des discours marginaux, des discours tout à fait minoritaires, d'avoir une sorte de visibilité sur le web, visibilité de cette première chambre d'écho, qui est renforcée par une deuxième chambre d'écho, qui est celle des médias mainstream qui se font, et toujours, le, comment dire, le relais des aberrations qui circulent sur le web. Donc, la première chambre d'écho, Twitter, par exemple, et les médias viennent nous dire, regardez, c'est horrible ce qui se passe sur Twitter. Il y a plein de choses qui resteraient circonscrites à Twitter si les médias mainstream ne venaient pas en parler. Petite parenthèse, juste un exemple, l'affaire Jean-Michel Tronieu, vous avez peut-être enfin eu parler tous, sur laquelle Brigitte Macron sera un transsexuel homme né Jean-Michel, c'est 400 types qui s'énervent, c'est 400 comptes qui s'énervent sur Twitter, 400 comptes, 400 personnes. Ils s'énervent tous, ils se retweetent, ils se retweetent, ils arrivent numéro un détenant sur Twitter, le lendemain c'est fini. Mais non, c'est pas fini, parce que Libération, parce que le monde, parce que machin, tout le monde commence à en parler. Le journal de TF1, on interroge Macron, vous êtes pitié d'une neuroférosumeur transphobe, etc. Et c'est là où ça devient une affaire. Donc il ne faut vraiment pas confondre ce qui se passe sur Twitter, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et ce qui se passe dans la vraie vie, entre guillemets. Il n'y a pas d'homologie structurelle, pardon de le dire un peu sur la termes techniques, en gros, Twitter n'est pas une sorte de décalque en miniature de ce qui se passe dans la société française réelle. Ça c'est tout à fait une erreur qu'il ne faut absolument pas faire, il faut vraiment tordre le coup à cette idée que ce qui se passe sur Twitter, c'est ce qui se passe en vrai. Non, non, pas du tout. Vous avez des minorités agissantes qui sont bien organisées, qui mettent en place des stratégies, des stratégies pour faire monter leur hashtag, pour se retweeter entre eux, et quelque part, on tombe dans le piège lorsqu'on leur donne aussi trop d'importance. Il faut absolument garder ça en tête. Donc, chambre d'écho des réseaux sociaux, deuxième chambre d'écho des médias, des fenêtres d'opportunités qui se sont ouvertes pour des discours alternatifs pour des sujets jusque-là consensuels. La loi Buzyn qui a été très très mal vendue en termes de communication, en termes de packaging, qui rendait 11 vaccins obligatoires pour les enfants, 18 comme je l'ai dit, 11 vaccins obligatoires pour les enfants pour rentrer à l'école. Donc une visibilité numérique accrue également de personnalité marginale au sein du champ de la médecine, de la pharmacologie, qui ont donné une sorte de donction légitime à des discours pourtant ultra minoritaires. Et là, je pense évidemment à l'émergence de médecins comme Henri Joyeux. Henri Joyeux, cancérologue, ultra diplômé, multi-wardé, avec des prix, fondateur du département de cancérologie à Montpellier, bref, quelqu'un d'extrêmement sérieux, qui a commencé à émettre des bouts sur les vaccins, expliquer que le lait était cancérigène, enfin des choses un peu particulières. Et ce monsieur, effectivement, était un grand médecin. Et donc le fait qu'il soit un grand médecin, qu'il dise ces choses comme ça, ça apporte de légitimité. On pense également à d'autres personnes, comme un pharmacien médiatique, Serge Rader, qui est décédé il y a quelques temps du Covid, pas de chance, il n'était pas vacciné, qui lui-même a commencé à être antivax, alors qu'il a vacciné pendant des années, à la suite, je vous disais tout à l'heure, d'un accident vaccinal. Donc ce qu'il considère comme être un accident vaccinal, c'est-à-dire que quelques mois après avoir été vacciné contre l'ERR, sa petite-fille ou son petit-fils, je ne sais plus, a été diagnostiqué autiste. Donc pour lui, c'était évident que c'était la faute du vaccin, il s'est mis à faire des recherches, etc. Ils se sont rendu compte que les vaccins sont très dangereux et qu'on nous le cachait. Alors évidemment, des médecins, avec la pandémie de Covid-19, on en a vu, qui ont pris des positions tout à fait hétéronomes, on parlait de Didier Raoult tout à l'heure, de Christian Perron, de Louis Fouché, enfin de Raduie Fouché, de Rienfaux-Covid tout à l'heure. Mais on voit vraiment que ces types de personnalités font quelque part, jouent un rôle extrêmement important, Luc Montagny, évidemment au prix Nobel, dans la mesure où en tant que prix Nobel, ils arrivent, je suis prix Nobel, je m'exprime. Mais le point commun à l'ensemble de ces médecins dont je viens de parler, c'est aucun des spécialistes de vaccination. Tous sont spécialistes d'autre chose. Wakefield, dont je parlais tout à l'heure, est gastro-entérologue. Joyeux et cancérologue. Montagnier était biochimiste. Raoult est un spécialiste, non pas des virus, mais des bactéries. C'est encore différent. Donc effectivement, on se rend compte que ces médecins, ces cranks, comme on les appelle en anglais, c'est-à-dire ces scientifiques aux positions hétérodoxes, viennent souvent d'autres disciplines et mettent en avant leur titre de docteur, de médecin, de chercheur, Dieu sait quoi encore, comme une notion de légitimité. Mais en fait, ils ne sont pas des spécialistes du champ duquel ils parlent. La visibilité numérique, ça j'ai dit. Évidemment, la médiatisation de scandales sanitaires avérés, c'est tout à fait exact. Il y a énormément de scandales sanitaires qui ont eu lieu pour des dernières années. On pense bien sûr à l'affaire du sang contaminé, au talc de Morange, aux princesses PIP, aux médiators, etc. Et tous ces scandales servent, entre guillemets, le précédent légitime et légitimant. Il permet de dire, oui, mais voyez, il y a eu ces scandales-là, donc pourquoi il n'y en aurait pas un maintenant ? C'est l'idée que parce qu'il y a eu un truc qui a été vraiment foireux et dégueulasse à un moment, que forcément, aujourd'hui, ce qui se passe est du même tonneau. Donc on a ça, puis on a aussi des accidents vaccinaux réels qui sont mobilisés parfois. Je pense par exemple au drame de Loubet sur l'Allemagne dans les années 30, 20 plutôt. Après la Première Guerre mondiale, les Français vendent aux Allemands le vaccin en BCG, qui est tout nouveau. Les Allemands commencent à injecter les enfants, sauf que les enfants meurent. Les enfants meurent, ils sont malades, il y a un problème, etc. Alors évidemment, toute la presse allemande part, l'IVA de son petit couplet, sur le poison français qui nous a été vendu pour nous punir de la Première Guerre mondiale pour tuer nos enfants. Vous voyez l'altérisation, c'est le poison français qui vient de France. Alors qu'en fait, les enquêtes montent après, les enquêtes sanitaires, la presse allemande, montrent qu'en fait, il y a eu un problème de conservation et d'assemblage du vaccin par les chimistes allemands. Donc en fait, mais c'est pas grave, il fallait quand même rejeter la faute sur la France, nos ennemis et le français, etc. Donc le premier truc, un drame de Loubet sur l'Allemagne 20, c'est un truc important qui a marqué l'histoire des hésitations vaccinales. Et aussi l'incident de Cutter en 55 ans, ça c'est pour le vaccin, pour la polio. Le laboratoire de Cutter aux Etats-Unis peut insulter les doses de vaccin contre la polio à des enfants. Et l'autre problème, c'est qu'il y a un énorme nombre d'enfants, plus de 2000, qui contractent la polio. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est qu'ils ont mal fait leur vaccin, ils ont mal préparé. Au lieu d'avoir une forme désactivée ou atténuée de la maladie de la poliomélite, ben non, ils l'ont mis entière. Donc finalement, ils ont fait des inductions au gosse et ont filé la polio. Donc c'était pas terrible. Donc voilà, on a des vrais ratés, des vrais accidents vaccinaux. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas, c'est du fantaste. Ça existe et ça permet, encore une fois, de légitimer aujourd'hui les craintes actuelles. Et enfin, donc je disais aussi une mauvaise gestion de la grippe H1N1 qui est reconnue par tous en Europe et qui est intéressante à ce point-là, au-delà de la... simplement de la mentionner, c'est qu'elle a été anticipée par les pouvoirs publics. Et notamment, voilà, je vais citer texto, le rapport parlementaire du Conseil de l'Assemblée parlementaire, pardon, du Conseil de l'Europe, qui en 2010 écrivait juste après la fin de la pandémie de H1N1 que le manque de transparence et de responsabilité, le manque de transparence et de responsabilité, ne fasse chuter la confiance des citoyens dans les avis des grands organismes de santé publique. Cela pourrait se révéler plus désastreux encore en cas de nouvelle maladie de nature pandémique, beaucoup plus grave que la grippe H1N1. Donc clairement, on voit que là-dessus, les pouvoirs publics avaient anticipé, ils ne pouvaient pas faire comme s'ils ne savaient pas, que la mauvaise gestion de 2009 allait rester quelque part dans l'imaginaire collectif, dans la tête des gens, et qu'en 2000... si une nouvelle pandémie, en 2020 pour le coup, surgissait, eh bien il y aurait certainement une grande défiance de la part des populations qui leur reprocheraient toutes les erreurs, tout ce qu'ils ont fait en 2009, et que par le coup, ils ne se sont pas trompés. Donc voilà, on nous... avec... n'empêche que... avec le... depuis quelques années, sur le déclaratif, on a quand même l'impression que c'est vrai, qu'il y a eu un nouveau palier qui est passé, et que la France serait... alors là, pour la cause, la carte est extrêmement intéressante, si on suit l'Arsène, il dit l'Arsène, que les Français seraient vraiment les plus défiants par vaccination, oui. Donc plus c'est rouge, plus c'est écarlate, plus on est en désaccord avec l'idée que les vaccins sont sûrs, à peu près, si on les suit, 45% de la population nous dirait, en tout cas des sondés au moins, nous dirait qu'ils sont d'accord pour dire que les vaccins sont dangereux. Donc on a quelques-unes d'études qui ont été faites comme ça, je vous montre rapidement, voilà, donc ça c'est l'enquête Welcome International Monitor, qui est de 2018, qui a été fait sur 127 pays, si ma mémoire est bonne, et qui montre l'attitude des populations, censée montrer l'attitude des populations vis-à-vis de la science. Ici, les vaccins ne servent à rien, donc on a à peu près 18% des Français qui seraient d'accord, ou plutôt d'accord, pour dire que les vaccins ne servent à rien. Et a priori, plus grave encore, on aurait 33% des Français qui nous dirait que les vaccins ne sont pas sûrs, ou plutôt d'accord, ou d'accord, totalement d'accord, ou plutôt d'accord, pour dire que les vaccins ne sont pas sûrs, donc dangereux. Et quand on compare effectivement avec d'autres pays dont on pourrait se dire a priori qu'il aurait une opinion plus défiante vis-à-vis de la vaccination, comme je ne sais pas, par exemple, les Etats-Unis, la Russie, on voit que sur les deux tableaux, a priori, on est champion. Donc le tableau semble a priori peu glorieux, mais pourtant ce constat, il doit vraiment être relativisé. Il doit être relativisé parce que quelque chose de très important, c'est que le déclaratif, je suis contre la vaccination, je n'ai pas l'intention de me faire vacciner, je pense que les vaccins ne sont pas très sûrs, je pense que les vaccins peuvent être en jaune, et bien quelque part, ce qui est rassurant, c'est que cette intention déclarative, elle est finalement très très faiblement corrélée avec la pratique vaccinale réelle. Pour plein de raisons, d'abord parce que parfois on est obligé de faire vacciner ses enfants pour qu'ils aillent à l'école ou des choses comme ça. Et puis des fois on dit, je ne vais pas le faire, mais finalement je vais le faire. Et puis surtout, la déclaration de se faire vacciner, on va le voir tout à l'heure avec la Covid, elle se fait à un moment donné. Est-ce que vous avez envie de vous faire vacciner, par exemple, au début de l'hiver ? Ouf, je ne sais pas, si on vous pose la question en avril, est-ce qu'en septembre prochain ou en octobre prochain, tu dois te faire vacciner contre la grippe saisonnière ? Ouf, non, peut-être pas. Finalement, vous arrivez en septembre-octobre, et finalement vous allez peut-être vous faire vacciner quand même parce que votre médecin traitant va vous dire qu'elle est très virulente cette année la grippe, donc vous êtes un peu âgé, un peu fragile, vous avez des comorbidités, allez vous faire vacciner, vous allez le faire quand même. Parce que c'est le médecin traitant, on va en parler aussi après du rôle extraordinaire du médecin traitant là-dedans pour quelques instants. Donc la déclaration de se faire vacciner, elle peut être résolutive, elle est plus dans l'hésitation vaccinale, et quand on regarde finalement les chiffres réels, non pas les déclarations, mais les chiffres des gens vaccinés, les chiffres fournis par Santé publique France, donc par la base de ce que font les opérations réalisées par le médecin, eh bien on se rend compte en 2020 que la couverture vaccinale française demeure parmi les plus élevées au monde et qu'elle est très bonne de la couverture médicale des Français. On le voit ici, 95% pour la diphtérie, le tétanos, la polio, la coqueluche, l'amophilus, la grippe de type B, plus de 90% pour l'hépatite, la pneumonie, etc. Donc on voit que finalement le tableau n'est pas aussi grave que les chiffres, vous pouvez les épancer si on se limite simplement au déclaratif en tant que que vous pensez des vaccins. Finalement les gens sont vaccinés quand même. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose aussi qui est très important dans ce petit pourcentage de non vaccinés, c'est que les gens n'ont pas ça qu'ils soient antivax, c'est qu'ils n'y pensent pas. Quand est-ce que vous avez fait votre dernier rappel tétanos ? Quand est-ce que vous avez fait votre dernier rappel tétanos ? C'est plus que ça, qu'en fait qu'on a eu. Bien souvent les gens oublient, ils n'y pensent pas, ils n'ont plus le carnet de santé, comme quand ils étaient gamins, que c'était bien marqué, etc. Donc ça aussi ça entre en ligne de compte, simplement l'oubli de vaccination qui n'a rien à voir avec une forme d'opposition à vaccination. Et surtout ce qui est extrêmement déterminant dans l'intention de se faire vacciner, et ça aussi c'est très rassurant, c'est beaucoup moins ce que les gens le disent sur internet que ce que fait et ce que pense leur entourage. Plus votre entourage se vaccine, plus vous avez de chances d'être vacciné. Moins votre entourage se vaccine, moins vous avez de chances d'être vacciné. Le rôle des parents, pour les enfants, de la famille, des amis et du médecin traitant, j'insiste bien sur le médecin traitant, je pourrais même dire du médecin de famille. C'est très important. Là où on voit que l'OMS, les instances de santé publique, le ministère de santé publique, France, les ARS, etc. sont totalement décrédibilisés aux yeux des gens qui pensent que ces gens-là ne servent à rien, qui sont nuls, qui sont corrompus, qui sont feignants, qui sont là juste pour être en petit kiné pour être poli, eh bien le rôle du médecin de famille, celui que vous connaissez depuis que vous êtes petit, celui que vous êtes allé voir avec vos parents, celui chez qui vous avez été, celui qui vous amenait vos enfants, eh bien là on voit qu'il y a vraiment la confiance. Une confiance et une proximité qui jouent à fond dans la capacité à convaincre l'individu hésitant de se faire vacciner. Le rôle des médecins traitants, des pédiatres est extrêmement, extrêmement important et en général ils y arrivent très bien. Et heureusement, encore une fois, je vous disais, tout cela passe bien avant ce que les gens lisent sur Internet et notamment la dernière enquête, la grande enquête sur les Français et la science, quand on demandait aux gens, contrairement à ce qui est dit aussi parfois, ouais, grâce à Internet, n'importe qui, Jojo et son gilet jaune, comme disaient l'autre, à autant de poids qu'un prix Nobel de médecine, ce n'est pas vrai. Même sur le web, déjà, il y a des logiques de hiérarchie qui se font, des logiques autoritatives qui existent, mais surtout, quand on demande aux Français, lorsque vous cherchez de l'information médicale et scientifique, à qui faites-vous confiance en priorité, bingo, plus de 80% aux médecins et aux scientifiques. Donc il ne faut pas non plus aller trop loin dans l'idée qui est parfois défendue, qu'il y aurait une sorte de baisse de la rationalité générale, ça c'est tout à fait, on est vraiment dans la prémotion, on n'est pas avéré cette idée-là. Alors, qu'en est-il pour la COVID-19 ? Parce qu'il faut qu'on avance un peu, je ne sais pas combien de temps il reste. Encore 20 minutes. 20 minutes, parfait. Donc voilà. Donc là, moi j'ai pris ici les différentes vagues de l'enquête COVID-prev, alors il y en a eu d'autres depuis, COVID-prev, c'est, on demandait aux gens, on voyait l'intention de se faire vacciner et ce qu'ils allaient le faire, et au fur et à mesure, les gens étaient déjà vaccinés, parce qu'au départ, c'était juste l'intention. Et on voit effectivement qu'au mois de novembre, décembre, les gens me disent, « Ah non, moi je ne me ferai pas vacciner, c'est sûr. » Et c'est à ce moment-là que toute la campagne médiatique part vraiment sur la base d'un sondage. On a vu tout à l'heure que l'intention d'évolution, etc. Et là, on voit bien que c'est tout à fait évolutif. Vous voyez, plus les gens sont vaccinés, plus l'intention de ne pas se faire vacciner certaine baisse. On arrive vraiment à quelque chose de portion concrue, de l'ordre des quelques pourcents dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà. Donc ce moment-là, novembre-décembre, il est très important, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a toute une campagne qui se met en place dans les médias au nom de dire « Les Français n'ont plus confiance en assurances, les Français sont irrationnels. » Sauf qu'en novembre-décembre, il n'y a pas de vaccin en France. Il n'y a même pas de vaccin. On nous parle de quelque chose qui n'existait pas, qu'on ne connaît pas. Et surtout, il ne faut pas oublier que nous disent les autorités de santé publique à l'époque, que nous dit le président de la République, que nous dit le ministre de la Santé Véran. « Enfin, mes amis, le vaccin, oui, mais le vaccin dans un ou deux ans. Pas le vaccin maintenant. Le vaccin maintenant, ce n'est pas vrai. Ceux qui vous dites ça, vous racontent des histoires. On ne va pas vacciner 90% de la population, dit un des porte-parole du ministère de la Santé. » À l'époque, les autorités publiques même mettent en doute, en cette période, l'idée, octobre, septembre, octobre, novembre, qu'un vaccin tout de suite, ce n'est pas possible. À l'inverse, quand on regarde la presse étrangère, quand on regarde les autorités étrangères en Allemagne, en Angleterre, en Suède, « Eh bien, si, si, la presse dit, si, si, le vaccin, il arrive. On travaille dessus depuis longtemps. Les coronavirus, on le connaît depuis les années 70. On a le modèle du SARS, la grippe, enfin, le syndrome du SARS, du Yémen, pardon. On a des bases pour travailler. Si, si, on connaît, on a des choses où on va travailler vite. La technologie ARN, elle est presque au point. On la travaille depuis quelques années. Et nous, en France, on a un discours qui est tout à fait différent. On l'avait dit à même Claude Fischler, qui est le monsieur vaccin, il dit vraiment, « Attendez, le vaccin, oula, pas tout de suite, il va falloir nous attendre, ça va prendre du temps. » Donc, quelque part, on dit aux gens, « Ah, le vaccin, il va, dépêchez-vous de vous faire vacciner. » Et on les a surinés pendant des mois en leur disant qu'il n'y avait pas de vaccin, que ça n'allait pas être pour tout de suite. Donc, forcément, il y a une sorte de décalage qui joue. Mais ce décalage, là où c'est grave, c'est que ce n'est pas la première fois. On a eu l'épisode des masques, où effectivement, là, pour le coup, le gouvernement racontait n'importe quoi, il faut quand même le dire, ils ont vraiment menti aux gens. Ça, ça ne revient à rien. On a même infantilisé les gens à un niveau de ridicule, en expliquant, notamment le ministre Véran, qu'utiliser un masque, c'était quand même un dispositif médical technique qui n'était pas sûr que les gens sachent le mettre. Il l'a vraiment dit, ce n'est pas une blague. Et on est vraiment dans une espèce d'infantilisation qui a fait que les populations ont décroché. Mais même dès le début de la Covid, tout a été une cacophonie générale. J'avais, pour un autre projet, je n'ai pas le temps d'en parler ici en détail, fait l'analyse de la séquence communicationnelle fondatrice des politiques du 3 au 16 mars, en date du premier confinement. On a eu le droit à tout. Il faut continuer à vivre. Je veux le théâtre. Mais par contre, n'allez pas voir les vues dans les EHPAD, parce qu'ils sont trop fragiles. Restez chez vous et allez voter. C'était le point culminant. Donc on a eu ça. On a eu 10 jours où le matin, le ministre, dans une école, expliquait à Véran que non, non, bien sûr, il n'y avait pas de problème, on n'allait pas arrêter de vivre, que les enfants, on a laissé, on doit sortir des élections, on va rester à l'école. Le soir même, Edouard Philippe, on ferme les écoles demain. Les services publics essentiels ferment. Après avoir dit, on ne va pas arrêter notre vie. Bref, on a 10 jours comme ça, où tout tangue, 13 jours, où tout tangue, il y a des injonctions contradictoires, continuité, discontinuité. On a ensuite cet épisode des masques complètement cacophoniques. On a l'été qui passe, où là, finalement, on rouvre tout, genre, c'est pas grave, c'est l'été, il faut quand même bien faire tourner un peu les commerces, etc. Et après, on a ce discours des autorités publiques, qui disent, oh là là, le vaccin, oui, bien sûr, mais pas pour tout le monde, et pas tout de suite. Et en décembre, ils commencent à vacciner. Donc c'est pas étonnant qu'une partie de la population soit en décrochage et qu'ils attendaient, on nous a tellement baratinés que... Voilà. Donc cette défiance, elle est relativement légitime et compréhensible. à mesure que la vaccination progresse, que la vaccination effective, les gens sont de moins en moins enclins à dire qu'ils vont pas se faire vacciner, et qu'au bout du bout, on arrive à... Donc on était en août, il y a quelques mois maintenant, août 2021 en plus. Donc voilà, on voit qu'on arrive à une vaccination élevée. Et alors, au-delà de cette non-intention, de ce déclaratif, parce que je disais que tout à l'heure, le déclaratif n'était pas corrélé vraiment à la pratique, où est-ce qu'on en est en pratique ? Là, vous voyez, par exemple, là, ces chiffres, ils sont d'il y a quelques jours, 7 ans, oui, 8 septembre, donc il y a quelques jours, on voit que 94,6% de la population de plus de 12 ans est largement vaccinée. Donc on est loin d'être le pays le plus anti-vax et le plus défiant au monde, contrairement à ce qui a pu être présenté parfois. Et encore une fois, les jeunes, qui sont toujours stigmatisés comme étant les plus irrationnels, les plus complotistes, et puis tout ce qu'on veut, et bien, nos 18-29 ans, c'est eux qui sont les plus vaccinés. Et quelque part, on se rend compte que, hormis les vraiment ceux qui ont moins de 18 ans, les moins vaccinés, c'est ceux dont on lui dit toujours qu'ils sont les plus sages, qui sont les plus attentifs, qui sont le moins défiant, qui sont le moins critiques. Bon, il n'y a pas de raisons aussi pour lesquelles les personnes les plus âgées ne vont pas se faire vacciner parce que parfois, ils ne peuvent pas se déplacer, il n'y a pas de raisons. Ou alors, ils sont... Bref. Mais donc, cette idée selon laquelle les 18-29 ans où les jeunes seraient les plus défiants, les plus éloignés, et bien, on voit que ce n'est pas vrai. Alors, on me dira, mais c'est peut-être à cause du pass vaccinal. Et bien, en fait, on n'en sait rien. Pourquoi on n'en sait rien ? Est-ce que j'ai mis la courbe ? Non, je n'ai pas mis la courbe. C'est ma faute. On n'en sait rien parce que quand on regarde les courbes de vaccination, les progressions de vaccination, il n'y a pas de rupture de courbe. Le fait qu'il n'y ait pas de rupture de courbe, ça ne veut pas dire que ça n'a eu aucun effet. Mais ça ne veut pas dire que ça a un effet. S'il y avait eu une vraie inflexion de la courbe, comme ça, sur la redressée, effectivement, il y aurait eu un effet pass sanitaire. Les gens se seraient précipités massivement, donc on aurait vu un effet statistique sur une période courte. Mais là, en fait, il n'y a pas d'effet statistique, on ne voit pas qu'il y a d'accélération, mais rien ne dit que s'il n'y avait pas eu de pass sanitaire, il n'y aurait pas eu une sorte de plafond vert qui se serait mis en place. En fait, on ne sait pas. Celui qui vous dira le contraire, soit il n'a pas très bon en statistiques, soit l'argument, mais on ne peut pas dire. On ne sait pas si le pass sanitaire a eu un effet sur l'augmentation de la couverture vaccinale ou pas. On n'en sait rien. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, il faut quand même relativement relativiser l'antivaccinisme. Mais ce qui est surtout intéressant de voir maintenant, c'est le renouvellement et l'élargissement qu'il y a eu de ce discours anti-vax. Je vous disais tout à l'heure, on va travailler sur à peu près deux types d'individus, des nouveaux entrants en champs qui ont fait un faux Covid et des vieux acteurs de l'extrême droite la plus vindicative sur le web. On va voir que l'antivaccinisme, il a été largement renouvelé à l'aube de la pandémie. Ce n'est pas tout à fait étonnant. Alors d'abord, la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, on ne l'a pas entendue du tout pendant le Covid. Ils n'ont pas créé de contenu, ils n'ont pas fait relayer les trucs, ils ont même arrêté complètement, ils ont refait leur site complètement parce qu'ils ne voulaient absolument pas se laisser entraîner dans les trucs délirants, micropuces, complots, dépopulations, génocides, non, non, pas du tout, ce n'est pas leur truc. Comme le dit très bien le président Rétier, ça fait 70 ans qu'on alerte sur les risques des vaccins, notre travail est reconnu, on ne cherche pas à prendre le leadership sur la question de la Covid, sûrement pas, sûrement pas. La dictature sanitaire, les trucs comme ça, les trucs extrêmes, eux, ils n'en voulaient absolument pas. Ce n'est pas du tout leur boutique. Leur boutique, c'est de promouvoir l'inturopathie, promouvoir la liberté vaccinale au travers de médecines alternatives, etc. Donc eux, pas du tout, ils n'ont pas du tout cette idée d'une espèce de grand complot. Ce n'est pas leur fond de commerce, en tout cas. On a vu énormément de discours anti-vax sur le web circuler. Encore une fois, il y a ce phénomène de chambre d'écho qui joue à fond, mais surtout, quand on regarde qui produit ces discours, qui sont les producteurs, qui sont les entrepreneurs de cause, on se rend compte qu'au niveau mondial, on a à peu près 34 super-propogateurs sur Facebook, c'est-à-dire 34 comptes qui produisent du contenu, qui est ensuite relayé, partagé, etc. On a 34 gros comptes, où il y a à peu près une dizaine de personnes qui sont derrière ces gros comptes, Tiffis Kennedy, Talscherer, en Suisse, Andrew Wakefield, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, etc., quelques-uns, et ils sont très peu, très peu nombreux en fait à produire le contenu idéologique, le contenu original, le contenu original lié à des informations vaccinales. En France, on a quelques gros sites comme ça qui ont bien fonctionné. Quand je dis site, c'est aussi avec tout l'appareillage de réseaux sociaux numériques qui vont avec Twitter, Facebook, Odyssée, au diable, on attend de plus en plus Odyssée, réseaux sociaux alternatifs, qui aussi ont fait un bon avant grâce à la Covid, ça va bien leur faire de la pub. Donc on a quelques super-propogateurs français, donc le site Santé et Nutrition, Lille et Narane, La vérité sur notre monde, Ce que vous cachent les médias, La vraie pharmacie, Réseau international, InformAction. Ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on voit que la plupart de certains de ces sites, par exemple, La vérité sur notre monde ou la raison internationale, j'en parle même pas, sont des sites qui ne sont pas du tout spécifiques aux questions de nutrition. Pour eux, aux questions de santé. Pour eux, la Covid, elle est venue, et ça, on va voir ça tout à l'heure en plus en détail, avec l'exemple d'égalité et réconciliation, elle est venue comme un moment, comme une sorte de possibilité pour renouveler leur discours. Pour eux, de toute façon, c'est clair, c'est un grand complot. Et évidemment, un truc comme la Covid, ça ne pouvait forcément n'être qu'une composante du complot, une composante supplémentaire est la preuve même que ce complot existe. On a vu aussi quelques youtubeurs gagner une notoriété assez rapidement, ils étaient déjà bien connus, des gens qui travaillaient sur ces sujets-là, évidemment, mais le grand public ne les suivait pas beaucoup. Je pense à Sylvain Noutrotat, Éric Azaz-Navas, Salim Laibi, Jean-Jacques Rèvker, tous, malgré leur différence, un soucru d'ivore, d'autres noms, de promouvoir un anti-vaccinisme assez forcené, souvent matiné, d'antisémitisme assez patent. Donc voilà. Et on a vu aussi, à l'aune de la Covid, émerger des nouveaux acteurs, notamment le site Ré-Info-Covid, ou plus exactement le collectif Ré-Info-Covid, articulé autour du docteur Louis Fouché. Alors je vais commencer par ce collectif, pardon, excusez-moi, ce collectif, donc articulé, je dis, autour de Louis Fouché, Louis Fouché, médecin urgentiste, médecin anesthésiste, pardon, il travaille au CHU de Marseille, c'est un proche de Didier Raoult, et lui-même a commencé à promouvoir le protocole Raoult, donc hydroxychloroquine, pour faire simple, et également ce genre de thérapie alternative, de naturopathie, dont je crois que c'est son frère qui est un des actionnaires des très grosses entreprises de naturopathie en France, ceci explique peut-être cela, on va voir. Mais bon, bref, en gros, il y a des intérêts aussi à promouvoir cette naturopathie, en tout cas, lui-même a se présenté comme une sorte d'homme libre, indépendant, avec des considérations ésotériques, type New Age, etc., il a mis en place un conseil scientifique indépendant qui toutes les semaines fait une petite réunion YouTube pour expliquer à quel point les chiffres du pouvoir de monde sont triqués, comment on manque, comment on nous manipule, comment des vrais traitements existent, etc., et on retrouve dans ce conseil scientifique indépendant tout un tas de scientifiques controversés, Christian Perron, Christian Perron, d'ailleurs c'est très étonnant parce que c'est quelqu'un qui était très, très pro-vax jusqu'à la Covid, c'est quelqu'un qui était à fond pour les vaccins, il s'est même déjà fâché avec d'autres médecins et Kraut, notamment sur ces questions-là, enfin pour plein d'autres choses, il y a eu aussi pour ces travaux un peu bizarres sur Perron, sur la maladie de l'Aïg, qu'il entend soigner des antibiotiques, moi je ne développe pas ici son idée que ce sont des, on peut appeler ça, des tics nazis, j'ai éthiquement modifié par une nazie qui dans la maladie de l'Aïg, enfin bon bref, je ne développe pas, mais c'est assez particulier, bref, donc il y avait déjà des trucs un peu bizarres, Perron déçut des vaccins, il était tout à fait, dans ce magnifique film Hold Up qui dénonce, vous savez, ce grand complot, divers médecins et scientifiques, notamment les médecins et le docteur Delépine qui interviennent régulièrement sur le blog Ripostali qui tradit islamophobe, et également des scientifiques issus des sciences humaines et sociales, des sociologues comme Laurent Muccelli ou Michel Maffessoli par exemple. Donc c'est quand même un truc assez important avec InfoCovid puisqu'il compte environ 90 000 abonnés sur Twitter, ils ont des déclinaisons en Belgique aussi, ils ont aussi un coup de Facebook qui tourne pas mal, etc. Donc ils produisent pas mal de contenu et notamment, ils se basent sur ce que je disais tout à l'heure, l'expérience de vie et le témoignage, celui qui aurait eu ou subi dans sa famille des expériences de vie traumatiques liées à la vaccination. Et on voit au fil des témoignages que nous on a utilisé, moi j'ai étudié en profondeur avec un collègue ces 37 témoignages qui étaient postés en 2021 quand on a rendu l'article scientifique sur lequel je me base dans cette conférence, et bien avec 37 récits, il y a à peu près toujours le même récit qui se mettait en ligne et je vous montrerai les verbatimes juste après. Et bien c'est une personne âgée, une mère, un père, une grand-mère, etc. qui vivait soit dans une région très émoignée du reste de sa famille en Suisse, dans les Vosges, quand elle habitait en Bretagne, c'était donc toujours une distance très importante ou dans un Épac. cette personne était soit en toute parfaite santé, elle allait très bien, elle aurait fait une centenaire magnifique, ou alors elle souffrait déjà de troubles cognitifs, notamment la maladie de Véve. Et quoi qu'il en soit, cette personne a été vaccinée sans que son consentement soit tout à fait réel et éclairé, lui a quelque part un peu extorqué ou arraché la vaccination, ou lui aurait fait une sorte de chantage de vaccination, et que devinez-vous qu'il arriva à cette personne juste après qu'elle avait été vaccinée les jours, les semaines qui ont suivi, et bien soit cette personne serait décédée, notamment en crise cardiaque, ou alors elle aurait vu sa santé mentale décliner fortement. Donc je vais vous montrer les verbatibles juste après, et c'est intéressant de voir, c'est que ce récit type qui se met en place, il est vraiment à contre-courant des arguments classiques d'opposition à la vaccination que je vous ai montré tout à l'heure. En effet, un avantage plutôt quelque chose qui est mobilisé autour du danger des adjuvants, du danger du vaccin, du caractère non-natural du vaccin, destiné de façon obligatoire à des enfants à l'immunité réputée trop fragile, donc l'hésitation vaccinale dont je parlais tout à l'heure. Et là, en fait, c'est tout l'inverse qu'on a. C'est qu'on a des vaccins ARN, donc sans adjuvant, pour la plupart, je vais se raser les quatre côtés ici, destinés aux priorités aux personnes âgées, sur base volontaire, dans un premier temps au moins. On ne va pas maintenant mentir sur ce volet à face sur ce qu'il en a été par la suite, mais en tout cas, au début au moins, quand ces témoignages sont sortis, il y avait encore une... C'était encore sur base vraiment volontaire. Donc de ce point de vue-là, les acteurs traditionnels sont vus marginalisés, leur argumentaire s'est vus marginalisés et a laissé la place à des nouveaux entrants dans le champ, comme rien que au Covid. Donc je par exemple, je mets un peu les témoignages, quelques-uns des témoignages. Et je profite pour vous faire admirer, en haut sur le bordeaux, vous voyez le nombre de réseaux sociaux sur lesquels ils sont présents. Donc c'est assez impressionnant, ils sont assez dynamiques, ils ont créé pas mal de collectifs et de comités jumeaux, sœurs, frères, etc. Puis ça s'est encore développé depuis. Donc c'est quand même un truc qui fonctionne bien. Ils sont professionnels, ils ont des moyens. Et l'autre nouveauté qu'on a vu avec la Covid-19, c'est que je disais les discours complotistes anti-vax ont toujours existé, mais ils étaient en portions extrêmement congrues. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu une sorte de préemption des discours anti-vaccins par des groupes complotistes préétablis. Les anti-vaccins se sont faits, quelque part, phagocytés, oui, phagocytés par les complotistes. La Ligue a complètement disparu, qui était pourtant le chef de file des trucs, par les vaccins. Ils ont été remplacés par des choses et par des sites internet ou des mouvements. Je pense à égalité et réconciliation, je vais parler ici, mais Riposte Laïque, c'est pareil. Riposte Laïque, j'en disais un mot avant de passer à égalité et réconciliation, c'est le numéro 1 des sites islamophobes en France. Tous les jours, ils dénoncent des trucs sur les musulmans, ceux-ci, les musulmans égorgeurs, les musulmans pédophiles, les musulmans violents, etc. Leur fond de commerce, c'est l'islam. Ils ne parlent jamais de vaccins, ils ne parlent jamais tout leur vocabulaire habituel, spécifique à ce milieu. Et donc, ils se sont eux aussi mis à parler de vaccins d'un coup, puisque c'était la mode. Il existe un complot du grand remplacement pour nous empêcher, nous les français, de souches, de vivre correctement, on est remplacés par les musulmans. Et le Covid est devenu aussi une arme de ce grand remplacement. Donc, ils ont vraiment profité de l'occasion pour intégrer la pandémie dans leur logiciel complotiste préétabli. Et c'est exactement la même chose qui se passe du côté d'égalité et réconciliation. L'égalité et réconciliation, c'est l'autre pôle. Il y a deux pôles vraiment d'extrême droite radical en France. Le pôle islamophobe avec riposte laïque en tête de monde et le pôle plus antisémite avec égalité et réconciliation en termes, pareil, comme vaisseau amiral. Donc, on a fait une petite recherche pour pouvoir l'étayer, ça, rapidement, que c'était vraiment cette préemption et ce développement de l'antivaccionisme qui n'existait quasiment pas dans leur rhétorique. Alors, comment on a fait ? Le site existe depuis 2007. Donc, on a fait une recherche systématique de contenu sur le site à partir des mots-clés vaccins, avec un S ou sans S, vaccinal, vaccination, entre 2007 et le 31 juin 2021. Alors, comme vous le voyez, entre 2007 et 2020, 212 contenus sur les vaccins et leurs dangers supposés. Donc, ils n'en parlent pas beaucoup et en plus, ils en parlent de façon épisodique. En 2009-2010, logiquement déjà pendant la période de la pandémie ou de l'épidémie plutôt de grippe H11 et puis ensuite en 2017-2018 lors de la préparation et l'adoption de la loi Buzyn. A revanche, à partir du 1er février 2020 jusqu'au 30 juin 2021, on a 738 publications contenus, vidéos, photos, articles, émissions de radio, web radio qui sont produites pour expliquer à quel point le danger des vaccins est extrêmement important, à quel point le gouvernement et en particulier les responsables de la santé publique agissent contre les Français. Alors, ça a été un festival, ils agissent pour Israël, ils agissent pour le compte des élites mondiales juives, etc. C'est toujours ça un rhétorique. Alors, Alain Serral, par exemple, dans ses vidéos, insiste bien, Agnès Buzyn-Lévy, des gens de son mari, toujours. Également, quand il parle des graines des patronymes et des responsables de la santé publique en France, il finit en se marrant en disant que c'est vraiment la liste de Chilmer. On voit vraiment qu'il y a des références entre ces mythes constantes ou qu'on peut juifs internationales. C'est vraiment obsessionnel. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ils ont simplement réintégré cet élément, la COVID-19, dans un logiciel, dans une vision, une lecture du monde préétablie. Ils se sont mis, donc, un pareil de vaccins, comme ils auraient pu parler de toute autre chose, de n'importe quel événement qui se serait arrivé. En en parlant, en plus, évidemment, de toute façon, un peu n'importe que moi, un porte-pièce, sans être eux-mêmes, des scientifiques, sans être des médecins, etc. et se sont essayant de rattraper, de rattraper à peu près tout ce qui pouvait être rattrapé et intéressant pour servir leurs propos. Alors évidemment, le Montagné, évidemment, Raoult, encore qu'avec Raoult, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'ils ont des désaccords pour mal de choses, notamment quand Raoult a dit qu'il n'était pas opposé à la vaccination. Enfin bref, ça a un peu tangué. Donc vraiment ici, ça a été vraiment l'intégration ou une sorte d'illustration de la manière dont les mouvements complotistes radicaux peuvent réintégrer ou peuvent surfer l'actualité sur l'actualité en intégrant à leur discours un certain nombre d'éléments d'actualité du moment. Et ça a été aussi, pour un chercheur comme moi, un cas d'école, de montrer qu'il y a eu cette double complotisation du discours anti-vax. Avec d'un côté, comme je vous le disais, ces mouvements complotistes qui se sont sautés sur la Covid-19 pour en faire un thème central en termes de prédilection et de l'autre, tout un thème de médias de médias mainstream qui sont sautés dessus en disant « Voyez, les anti-vax sont tous complotistes. Alors que je vous ai montré jusque-là que ce n'était pas vrai. » Donc il y a eu ce double phénomène, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on observe sur le long terme, de cette espèce de jeu de miroir et d'échelle qui se joue entre d'un côté les militants anti-complotistes et de l'autre les militants complotistes qui se renvoient la balle et que les exclubérances des uns nourrissent les extrémités des autres, etc. Et là, on l'a vraiment vu en laboratoire, vraiment in vivo, c'était vraiment renou, ça a été intéressant de voir comment deux pôles se sont apparaîts de ce truc-là comme une construction sociale en temps réel qui s'est faite. Donc ça, je souligne simplement plus la titre d'intérêt pour moi. Donc voilà, un renouvellement et un élargissement des discours anti-vax et qui s'est cristallisé finalement en trois dimensions et sur une triple défiance, une triple méfiance. D'abord, une défiance à l'égard du produit vaccinal, du produit vaccinal médical lui-même. Le vaccin est dangereux, ce qu'il y a dedans, ça me fait peur. Et paradoxalement, autrement, ce qu'on pourrait penser, c'est ce qui se voit le moins. Quand on fait de l'aspiration de tweets comme on l'a fait avec un autre collègue pour une enquête d'apparaître en fin d'année, les tweets anti-vax déjà représentent très peu en termes de quantité de tweets qui parlent des vaccins. Mais quand les tweets sont anti-vax, ils ne parlent pas du vaccin en lui-même. Ils ne parlent pas de ce qu'il y a dans le vaccin. Ils ne parlent pas du produit vaccinal en lui-même ou très peu. Deuxièmement, une défense vis-à-vis de la science. Alors non pas en tant que telle, la science en tant que telle n'est pas rejetée, au contraire même, on verra qu'elle est à la veille. Nous, on fait de la vraie science. Les autres, c'est une sorte plutôt d'alter-science en vérité ou de para-science, de pseudo-science. Mais la faculté scientifique en elle-même n'est pas dénoncée. C'est la science telle qu'elle est pratiquée par les élites qu'elle est l'enseignée dans l'Israël. La science des élites, la science corrompue, la science déviée, la science dégénérée est la vraie science, celle que eux pratiquent. Celle que, par exemple, de Die Raoult, de Louis Fouché, de Christian Perron, etc. Donc c'est un truc assez connu aux Etats-Unis. C'est un slogan assez connu. « Science is a liberal conspiracy » qu'on voyait beaucoup dans les manifestations pro-Trump, etc. Et enfin, une troisième méfiance, un troisième type de défiance envers l'information circulant à propos des vaccins qu'elle provient des autorités scientifiques, médiatiques et politiques. Et là, c'est clairement ça qu'on observe. C'est que les vaccins sont rejetés parce que Epic Pharma, parce que le gouvernement, parce que l'OMS, parce que la République France, parce que les hôpitaux, parce que HPHP, parce que l'Institut Pasteur. Quand on fait cette exploration sur les tweets, les mots qui reviennent, c'est ça. C'est « corrompu », « retournement de veste », « assassins », « dépopulateurs », etc. On voit un tas de mots comme ça quand on analyse les contenus et on se rend compte que c'est vraiment ça. C'est moins le vaccin lui-même que ceux qui sont à l'origine, ceux qui sont prescripteurs au sens le plus large du terme. Deux vaccins, les autorités de santé publiques, les pouvoirs publics. Quelque part, je disais tout à l'heure, on a vu que la cacophonie a été extrêmement grande dans les pouvoirs publics, la défiance structurelle existe, celle-là elle est présente et donc c'est pas illogique qu'à un moment, lorsque l'ordre de vaccination est donné, celui qui donne l'ordre soit attaqué, soit déconsidéré. Donc on est vraiment là-dedans. C'est moins le vaccin en lui-même que les prescripteurs, les autorités publiques qui font la promotion du vaccin qui sont l'objet de la défiance. Alors, que faire et comment répondre ? Ça sera peut-être mon dernier point rapide. Je vais encore un peu... Ça sera mon dernier point rapide sur que faire. Je vais ici simplement me concentrer sur ces autorités de médiation du discours officiel. Je vais pas m'intéresser au discours officiel lui-même. On a vu à quel point il était cacophonique, à quel point il était considéré. Ça c'est pas très intéressant ici pour moi. Eh bien, on a donc examiné pour avoir cette idée de la médiation justement et des réponses qui sont apportées au discours anti-vaccin, on a été examiner les entités de fact-checking. Vous savez, le fact-checker, c'est le journaliste qui doit vérifier les faits. Il y a des bons, les mauvais points. On verra à quel point tout ça a aidé. Il y a un peu des gouttes d'eau dans la mer pour ne pas dire dérisoire et parfois extrêmement contre-productif. Mais on a été examiner un peu leur production entre 2020 et 2021. Alors pourquoi ? Parce qu'on est parti à un moment où le vaccin commençait à arriver et puis un nouveau confinement. Donc on n'a pas voulu prendre trop tôt parce qu'on s'était dit avant, il n'y aurait pas vraiment de contenu spécifique qu'il y a à Covid-19. On voulait vraiment avoir des contenus spécifiques à ça. Donc sur les mille et quelques articles publiés par ces deux unités sur la période, on voit qu'en fait, il y en a très très peu qui ont parlé des vaccins. 3% et 3 et quelques à chaque fois. Donc ils en ont vraiment très très peu parlé. On voit bien vu que c'était vraiment pas à l'aise pour répondre à ces questionnements, à ces interrogations. Alors certains disent parce qu'ils ne voulaient pas faire de pub, le double effet de loup dont je parlais tout à l'heure, mais d'autres aussi parce qu'ils étaient là un peu ennuyés en disant « mince, mais nous non plus, on n'est pas médecins, on n'est pas scientifiques, on n'a pas les compétences pour répondre sur les terrains comme ça. » Sauf à répondre sur la défiance sur les institutions, mais là, le risque et le danger c'est d'apparaître comme étant des simples relais du gouvernement. Et ça a été un peu vrai, on se souvient de la déclaration, je crois que c'était la vice-présidente ou la présidente du BFMT qui était là. Mais en période de crise, en période de guerre, on n'est pas là pour contredire le gouvernement. Si, justement, si vous êtes des médias, vous êtes censés être un pouvoir dépendant, donc c'est le moment aussi de dire la vérité sur ce que font les gouvernements et de critiquer l'action des gouvernements quand elles la méritent. Sinon, je veux dire, vous avez renforcé encore plus la défiance et c'est ce qui s'est passé, cette phrase a tourné partout, on a envoyé, c'est vraiment la preuve qu'ils sont à la solde du gouvernement. Ça a été terrible, ça a été terrible, et en plus, c'était une erreur d'ontologie qui est professionnelle absolument insupportable. Bref. Donc voilà, ils ont très très peu traité cette question. Check News, donc Libération a essayé de rappeler les faits scientifiques, de donner la parole à des scientifiques, à des médecins, à des biologistes, à des microbiologistes, et pas forcément justement ceux qu'on venait avec la TOTL parce qu'ils étaient eux-mêmes décrédibilisés ou considérés comme faisant partie de ce complot de Big Pharma lié aux élites financières et aux élites de l'industrie pharmaco-pharmaceutique. Donc ils ont essayé de faire un peu de pédagogie en essayant de montrer un peu que certains arguments n'étaient pas opérants d'expliquer ce que c'était les faits scientifiques, comment avait été créé le consensus scientifique et parenthèse ici, et je trouve que ça c'est peut-être l'aspect positif de la pandémie de Covid-19, c'est que nous, chercheurs, on a pu expliquer comment on travaille. On a été invités dans les médias. On a parlé de ces fameux pré-prites que personne ne connaissait. On a parlé de ces peer-reviews, de ces évaluations par les périodes, de ces rétractations, etc. Donc on a pu réaffirmer en tout cas ce que nous on savait, ce que les journalistes scientifiques savaient, mais les journalistes scientifiques sont très peu considérés dans les rédactions, nous on le parvient en conférence de rédaction souvent, eux aussi pour eux ça a été positif, on les a un peu réintroduits dans le circuit. Toutes les choses que nous savions, nous chercheurs, que la production scientifique elle prend du temps, que c'est un collectif, qu'elle s'appuie sur le travail des pairs, l'évaluation des pairs, la réévaluation, l'évaluation constante, etc. Ça on a pu l'expliquer. On a pu l'expliquer, c'est pas simplement un type dans son labo qui dit tiens, je vais dire ça, ça va le faire. Non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est un processus de création collectif, de co-construction, de révision collective, d'affirmation des savoirs, etc. Donc ça, c'est très bien, on a pu au moins montrer ça. Et Check News a essayé aussi de montrer ça à un moment où eux-mêmes, on va pas se mentir, je découvrais, j'ai été interrogé par un journaliste, j'ai été interrogé plein de fois par ce journaliste-là, et un jour il m'appelle et il m'a dit mais vous au fait, à son hyper inquisiteur, est-ce que vous pouviez en des revues avec des pires et vues et des copités de lecture ? Oui, alors que j'étais quand même censé savoir que j'étais quelqu'un de sérieux, qui avait travaillé, qui avait fait des études, qui avait publié, ben non, pour lui c'était parce que son collègue m'avait interrogé, donc c'était bon. Donc voilà, ça a été aussi quelque chose d'intéressant et d'important pour réaffirmer comment se produisent la science et comment justement les savoirs, les structures des savoirs ne se vannent pas, tous les savoirs ne se vannent pas, l'opinion ne vaut pas un savoir, etc. Donc ça a été intéressant et aussi, pour certains chercheurs, peut-être, le moment de faire propre de modestie en disant que quand on commence à intervenir sur tous les sujets, en dehors de son cadre d'expertise, et bien c'est pas bon. On l'a vu un peu avec nos médecins tout à l'heure, mais ça vaut aussi pour des chercheurs de toute autre discipline. Donc voilà, donc Check News a essayé de faire ça. Les décodeurs, donc l'Ouid, a essayé d'avoir une approche un peu différente, ils se sont plutôt concentrés sur l'explication des oppositions vaccinales, alors ils se sont souvent pris quand même les pieds à le tapis, il faut le dire, en expliquant que c'était tous des dangereux d'inclotistes d'extra-droite, comme je le disais tout à l'heure, je ne parle même pas du service public de radio qui était pour le coup fantastique avec des anticomplotistes professionnels qui nous ont raconté à longueur d'émission que c'était tous dingue et irrationnel, enfin c'était assez incroyable, et ils se sont essayés aussi d'expliquer comment circulaient les messages anti-vax sur le web, c'est vrai que c'était intéressant de montrer que c'est pas anarchique, il n'y a pas de circulation anarchique comme on l'entend parfois, il y a vraiment Facebook, Twitter, ça n'existe pas beaucoup, enfin bref, il y a des choses intéressantes pour ça à voir, mais qui ne sont pas peut-être centrales pour ce que je vais dire ici. Au final, quelles sont les limites essentielles de ce travail qui a été fait par les fact-checkers ? Bien d'abord, c'est parce qu'ils sont très peu nus, très peu connus. Dans une enquête qu'on a faite avec le même collègue avec qui j'avais écrit ce papier, on a été interrogé les Français, de mille et quelques personnes, puis ensuite, on a fait des entretiens semi-directifs, donc qualitatifs, quand on demandait aux gens parce que vous connaissez les sites de fact-checking, l'immense majorité des Français, on n'avait jamais entendu parler et encore moins les consultent. Donc c'est vraiment un tout petit électorat, une toute petite audience, donc leur travail, c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer. Donc ils ont très peu suivi, très peu sollicité, ils ont un public captif, souvent, disons, des lecteurs, CSP+, éluqués, etc., donc ceux qui les consultent ne sont pas nécessairement ceux qui sont concernés par la question anti-vaccin, encore que quand on voit la sociologie et ceux qui étaient défiants vis-à-vis des vaccins anti-Covid, c'était plutôt des individus de 50 ans, plus, hommes, diplômés, etc., donc c'était vraiment une sociologie assez particulière, le corps de l'anti-vaccinisme anti-Covid. Et donc voilà, donc très peu finalement d'audience et aussi un effet bon moment. Ce qu'on se rend compte depuis quelques années, c'est qu'être fact-checké, entre guillemets, victime des fact-checkers, c'est devenu un élément de gloire. J'ai été fact-checké 25 fois une dernière par Libération. Ça, ça veut dire que moi, je suis un vrai opposant au système, je m'oppose vraiment, je ne suis pas comme machin qui raconte des trucs et que jamais personne n'attaque. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne l'attaque pas ? Parce que lui-même, c'est l'opposition contrôlée, il fait partie du système. Moi, j'ai été viré Facebook, moi, j'ai été exclu, j'ai été déplateformé du Uvub, ça veut dire que je dérange, c'est-à-dire que ce que je dis est la vérité. Donc on voit vraiment les effets de polarisation qui sont très très importants et aussi, c'est quasiment comme des médailles, des brevets de sérieux, je suis un vrai opposant, on me fact-check, en même temps, on me fait de la pub, c'est vrai aussi. Mais on me parle, on me prend en considération, je suis un vrai adversaire, ça arrive. Donc ça veut dire qu'il faut me suivre, que je suis légitime. J'ai été exclu des préformes mainstream, c'est donc que moi, je dérange vraiment le système. Ceux qui y sont, par exemple Zemmour, c'est qu'ils ne dérangent pas tant que ça, c'est que c'est l'opposition contrôlée. C'est un peu ça le discours qui est vendu. Et enfin, le troisième, c'est l'électorat son restreint, et quelque part, ça permet de polariser encore plus, finalement l'opinion publique autour de vérités, de vérités plurielles, de vérités, de contre-vérités. Et c'est là où est la question, je reviens à mon titre, ces vérités plurielles, comment faire pour les faire cohabiter, ces vérités, ces contre-vérités ? Et bien en fait, on se rend compte que c'est très difficile. Cette polarisation, elle joue à plein, notamment dans le sens où il y a finalement très peu de communs à des communautés qui se structurent. D'un côté, celle des anti-vaccins purs et durs, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont le sentiment de risque, fondé sur certaines études, pseudo-études scientifiques, celles qui ont été rétractées, d'autres qui sont souvent citées, mais qui sont anciennes. Ce qui se base également sur des témoignages, des témoignages affectifs extrêmement forts de touffants de femmes éventuellement qui disent « j'aime mes enfants se vacciner, ma grand-mère, etc. pour la Covid, elle est morte, elle a été très mal après, enfin quelque chose d'extrêmement poignante, extrêmement émouvante, chargée en étos, en pathos, etc. » Donc c'est très puissant en termes de conviction. Les ratés exemplaires de vaccination dont je parlais tout à l'heure, des scandales sanitaires, etc. Donc vraiment, ce sont des affects et une virulence, une virulence dans le discours vis-à-vis de leurs adversaires avec un vocabulaire extrêmement dur, extrêmement clivant, insultant, etc. Et de l'autre côté, ce sont des fact-checkers, mais en fait derrière eux des autorités, des autorités politiques, des autorités sanitaires, des autorités médiatiques, qui se basent sur des éléments factuels, institutionnels et sur une dimension pédagogique vis-à-vis, pardon, justement de cette défiance vaccinale en ligne. Donc on voit vraiment qu'il y a deux communautés qui vont se structurer, non pas qu'ils s'ignorent parce qu'elles se répondent mutuellement, mais en tout cas qui vivent chacun sur une sorte de socle et de pôle de certitude en pensant que l'autre est vraiment à perdre du pied. Les deux camps, malgré leur positionnement opposé, antagoniste, partagent quand même quelque chose et c'est ça qui est assez intéressant, c'est le positionnement de vigilance. On est vigilant. On est vigilant face à des dangers qui menaceraient la société. Et aussi on est altruiste. Moi j'alerte sur le danger des vaccins pour les autres. Moi je pense que la vaccination c'est aussi un back-back-twist, etc. Donc on voit que paradoxalement, les deux côtés ont cette posture de vigilance. Oui, d'altruisme aussi et de bienveillance quelque part qui se dit nous on est bienveillants, on est pour sauver des enfants, etc. Et dans les deux camps, c'est quelque chose de tout à fait clair qu'on retrouve. Et voilà, la difficulté en fait, c'est vraiment celle-ci, c'est comment faire pour réconcilier ces points de vue, en tout cas pour qu'ils vivent ensemble à un moment où on manque de réel commun. Et c'est là où finalement le danger se fait qu'une petite partie de la population vraiment infime puisse se retrouver vraiment dans les silos et des bulles informationnelles et des bulles informationnelles notamment dans cette question de vaccins comme je disais tout à l'heure, qui peuvent avoir des conséquences tragiques d'abord sur les individus eux-mêmes et ensuite si la couverture vaccinale chute sur la société dans son ensemble. Et je vais m'arrêter là, je vous remercie.